Les amis, aujourd'hui, vidéo que j'adore faire, je vais ouvrir une trottinette électrique de la marque New, spécialisée dans la micro-mobilité. New, une marque qui possède actuellement plus de 2 millions d'utilisateurs qui font des trottinettes, des villes électriques et également des motos électriques. Ils m'ont proposé de tester leur modèle. Le modèle KQI3 Sport, et je comprends bien pourquoi ça s'appelle Sport, parce qu'on a une propulsion à l'arrière et double frein à disque. Et ça c'est le bonheur en trottinette, je vous garantis que c'est le bonheur. Donc j'ai hâte de voir tout ça, et ce genre de colis les gars, j'adore les faire, parce que c'est quelque chose, je sais pas, ça m'anime, j'adore. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner pour ne rien louper, parce que ce genre de vidéo je compte en faire plus souvent. Dites-moi quel objet vous voudriez voir en commentaire, c'est très important. Je réponds à tous les commentaires, donc allez-y les gars, faites-moi un retour sur la vidéo. Mais en tout cas cette trottinette, on pourra même la connecter à son téléphone de ce que je vois. Et on nous annonce 49 km d'autonomie, c'est énorme. Et on va voir ça, de toute façon je vais tester tout ça, et c'est parti pour l'unboxing. Bon les gars, j'en ai ouvert des gros colis, mais celui-là je pense que c'est le plus gros, il est énorme. J'ai déjà aussi reçu des sillages, mais ce que je veux dire c'est qu'en termes de trottinette, le colis là, il est très imposant. Donc c'est parti, on va couper ça. Alors c'est plaisant à voir. C'est vrai que ça pèse assez lourd, ça pèse une vingtaine de kilos, j'ai vu sur le papier c'était 27 kilos je crois. Hop, on a juste à couper ici, normalement ça devrait s'ouvrir. Va falloir que je pousse tout les gars. Incroyable. Alors là je vois la trottinette les gars, et elle est tellement bien rangée et bien protégée, mais c'est incroyable. La batterie de chargement, vous avez vu, il y a beaucoup de choses pour protéger. Je découvre en même temps que vous les gars, c'est vrai que des trottinettes là c'est la troisième que j'ouvre sur ma chaîne, et c'est assez plaisant, c'est assez plaisant parce que c'est des objets qui sortent de l'ordinaire et ça me fait aller dehors et tout. Et franchement j'adore. Donc là des outils d'accord, pour l'entretenir et aussi pour gonfler les pneus, donc on a une indication, les pneus ne sont pas pleins et ça, ça fait plaisir. Ok, donc là on a le guidon. Je sens que je vais vite transpirer les gars. On a même un mot qui nous signale que du coup la batterie quand c'est transporté, il faut le signaler, et ils le précisent même dans leur packaging. Généralement Amazon impose ça sur les cartons, là on avait aussi une signalisation sur le carton, mais là ils en rajoutent encore une couche en mettant dans le packaging, donc c'est une preuve de confiance et de sécurité de chez eux. Aucun risque de dommages majeurs quand il y a un transport les gars, parce que c'est très bien protégé. Ça reste incroyable. Ah le socle il est énorme, j'ai jamais vu une trottinette aussi large. Et on a juste besoin de monter le guidon, c'est le plus important on va dire. Ah c'est le klaxon ça ? Non. Ah non j'allais dire, j'allais dire c'est un sacré klaxon. Là j'ai des gouttes de sueur les gars, c'est bon on est arrivé au stade où est-ce que bon il fait tellement chaud que je transpire. Quand on voit comment c'est rangé à l'intérieur, on voit que c'est bien réfléchi et que c'est optimisé, c'est pas mis du tout en vrac. Tout ça ce sont des questions légitimes à se poser quand on va passer le pas et acheter une trottinette à 600 euros. C'est vrai que ce sont des choses à regarder, est-ce qu'elle est résistante ? Bah là déjà les gars, je sais qu'ils ont dit que c'était une trottinette qui allait être très stable. Et en fait là je comprends pourquoi ils disent ça, parce que le guidon est très grand. Le support pour les pieds il est énorme et je pense qu'il n'y aura aucun souci de stabilité, surtout avec les roues qu'on a. Mais ce qui va être un bonheur ce sont les freins. Les gars, le frein en fait c'est primordial sur une trottinette. Au début, la première trottinette que j'ai eue, ce n'était pas frein à disque. Et en fait quand je suis passé sur frein à disque, j'ai ressenti tout de suite la différence. Parce qu'un accident en trottinette c'est vite arrivé. Et franchement à l'angoisse du lourd, il y a un joli design. Un design qu'on n'a pas l'habitude de retrouver ailleurs. Les gars, elle est tellement neuve que j'ai même pas envie de la salir en fait tout simplement. Un joli écran placé comme ça, en vertical. On va passer à la cinématique et on se retrouve après pour le tester. On se retrouve donc pour la cinématique de la trottinette KQi3 de chez New. Le modèle pro qui va faire sport avec une autonomie de 49,8 km. Et une très grande stabilité due à la plateforme et également aux roues et au guidon qui est grand. Je n'ai jamais vu une plateforme pour poser ses pieds sur une trottinette aussi large que celui-ci. Allant jusqu'à 25 kmh parce que c'est la norme avec un moteur de 350 watts placé à l'arrière. Ce qui nous fait une propulsion arrière, un frein à double disque. Et le tout pouvant se connecter à bluetooth et pouvant être contrôlé grâce à une application. Les pneus sont gonflables, on a des bandes réfléchissantes pour être vu dans la nuit. Également une lumière, une petite sonnette. Et bref, on va tester ça dehors mais elle nous réserve des belles surprises. Et bien donc on va tester la trottinette et vous allez voir qu'avec le logiciel on va faire des petites dingueries les gars. On peut notamment bloquer, et bah bloquer tout simplement la trottinette. Là par exemple je vais bloquer et si j'essaye des... Voilà, ça freine tout seul. Et c'est assez cool quand même. Et j'ai pu augmenter les kmh sur l'application. Et là je vais aller jusqu'à 25 kmh. Mais déjà ce qu'on peut noter c'est la stabilité. Alors c'est la première fois que je vois un support aussi grand que celui-là. Et un guidon aussi grand que celui-ci. Et c'est plutôt cool. On a une vraie stabilité. Et puis aussi ce qui va jouer les gars, ce sont les pneus qui sont gonflés. Ce ne sont pas des pneus pleins et on va avoir une bonne stabilité. On va ressentir que ça vibre pas trop. Et les suspensions, ça a l'air d'aller. On est quand même sur quelque chose d'assez agréable. On notera également les freins à disque qui vont faire en sorte qu'on soit vraiment en sécurité. Parce que là, si je freine, on freine super bien et c'est essentiel en trottinette. Et on peut même entendre le bruit du moteur. Enfin, franchement on ressent que c'est puissant. On ressent que c'est puissant. Et dans la montée, j'ai beaucoup moins de mal qu'avec les autres trottinettes que j'ai déjà testées. Donc c'est plutôt cool. Et je suis sûr que ça va plus qu'à 25 km heure. Parce que quand on regarde la puissance du moteur, on ressent quand même que la trottinette est très puissante. Enfin du moins plus que 25 km heure, c'est sûr. Sachant que c'est un moteur en propulsion, c'est-à-dire que c'est la roue arrière qui va être motorisée. Et ça va faire un petit côté sportif quand même. Et on sent que si on lève, on reste un peu plus longtemps en l'air parce que c'est la roue arrière qui pousse effectivement. Voilà, j'ai failli me retourner là par exemple. Alors on est très stable et c'est très confortable à conduire. Et par contre, c'est vrai que ce poids de trottinette est assez lourd. Elle est assez lourde. Donc c'est vrai que pour la transporter à bout de bras, c'est un petit peu difficile. Et par contre, peut-être un petit bémol les gars que je relève. On va charger juste ici, mais je pense pas qu'on puisse enlever la batterie. Et ça, c'est un petit point que j'aurais adoré quand même de pouvoir enlever la batterie. Parce que c'est vrai que monter par exemple ça de quelques étages, grosse pensée à vous les gars. Parce que c'est vrai que c'est lourd et c'est beaucoup plus pratique de pouvoir la mettre dans un sac à dos. Mais ça dépend des batteries, c'est pas toutes les batteries qu'on pourra mettre dans un sac à dos. Mais par contre, on est très confortable. Bon, la sonnette, je la trouve basique, c'est vrai. Mais l'essentiel, c'est quand même de se faire entendre sur la voie publique. Et on va bien ressentir la roue arrière qui propulse. Ça, franchement, je vais faire attention. Oh, j'ai glissé un petit peu. Mais en même temps, j'ai freiné assez fort. Et franchement, c'est un plaisir de conduire avec des freins à disque. Et quelque chose qui freine réellement. Voilà, donc on se retrouve sur l'application et on peut voir du coup pas mal de paramètres. Donc c'est là que j'ai notifié que je voulais bloquer la trottinette. Et également, en allant juste ici, on va pouvoir changer des choses. Et là, on a le mode personnalisé qui est activé. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça va tout simplement servir à augmenter les kilomètres heure. Donc au début, on va devoir faire 200 mètres avant d'avoir cette option. Je pense que c'est une histoire de prise en main et de sécurité du côté de l'application. Et du coup, on monte jusqu'à 25 km heure. Bon, c'est la norme les gars. Mais je pense honnêtement qu'elle peut aller pas mal plus. On a aussi la récupération d'énergie. Donc ça, c'est une option assez intéressante que je connais pas. J'ai désactivé volontairement. Et je pensais que ça allait faire... Vous savez, quand on appuie directement sur la gâchette que ça part. Là, ça part pas directement. Et c'est vrai que souvent, on a l'option de l'activer ou désactiver. Là, j'ai pas trouvé. Mais je préfère largement que ça me propulse directement. Bon, après, c'est vrai que ça bouffe de la batterie. Alors que là, un petit coup de pied, on a de la trottinette quand même pas mal. Et je pense que c'est une optimisation pour avoir plus de batterie. Et pour que ça dure plus longtemps. Ok. C'est agréable. C'est très agréable. Donc ouais, on va monter jusqu'à 25. Et le tout, assez rapidement. Et c'est ça qui est plaisant. Regardez, je vais passer là. Et quand on sait un petit peu manipuler des trottinettes, on va pouvoir avoir une vraie accessibilité en zone urbaine. Ça accroche bien. Les pneus sont très bons. Bon, j'ai évité de faire le contrôle au long tour. Parce que, généralement, on tombe rapidement comme ça. Mais c'est pour vous montrer un petit peu la souplesse de l'appareil quand même. Ok, donc là, c'est activé. Donc, on a activé la lumière. Là, on l'enlève. On a toujours un petit cercle pour notifier qu'il y a quelqu'un et pour être visible sur la voie publique. Et ça, c'est très bien. C'est très bien pensé de leur part. C'est très bien pensé. Alors, l'écran, il est comme ça. Et c'est mon... Bah, c'est ce que je kiffe, en fait. J'adore les écrans comme ça. Voilà. C'est tout simple. Mais franchement, on ne se prend pas la tête. On voit très bien ce qui se passe. La batterie. C'est connecté en Bluetooth. Kilomètre heure. Donc, on se retrouve par la conclusion. Eh bien, les gars, donc, on va faire la conclusion de cette trottinette. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, autant vous dire, les gars, que c'est la trottinette la plus confortable que j'ai conduit à l'heure actuelle. J'en ai ouverte trois dans ma vie et sur ma chaîne YouTube. Et celle-ci, c'est la plus confortable. Et également, on dirait la plus sportive. Même si ce n'est pas celle qui va le plus vite. Pourquoi ? Parce que la loi, les gars, c'est 25 km heure. Mais je suis sûr qu'avec son moteur, on pourrait aller un petit peu plus loin. Mais bon, on va rester dans la loi, les gars. Et par contre, ce qui est un petit coup de cœur pour moi, c'est la propulsion. On est sur un moteur à propulsion, donc placé à l'arrière. Niveau sécurité, on y est vraiment, les gars. Parce que rien que le frein, il fonctionne super bien. On est tout le temps éclairé. Donc ça, ça mange peut-être un petit peu de batterie, voire pas beaucoup. Parce que c'est juste éclairé. Ça ne va pas non plus éclairer à je ne sais pas combien de mètres. C'est juste pour être visible. Et en parlant de visibilité, les gars, je ne vous ai pas montré. Mais ici, on a des choses oranges qui vont nous permettre d'être visibles sur la voie publique. Et ça, c'est cool. Ensuite, l'application, c'est un plaisir. Pourquoi ? Parce que l'application, tout simplement, on va pouvoir la bloquer, augmenter les kilomètres heure. Et voir un petit peu toutes les statistiques de conduite qu'on a. Donc, combien de kilomètres on a fait en combien de jours. Et voilà, plein d'informations très pratiques. Après, évidemment, il y a la petite sonnette juste ici. Et on est sur un objet très qualitatif qui coûte, de mémoire, 600 euros. Je remercie la marque Innu de m'avoir envoyé ce produit. N'hésitez pas à aller voir en description le produit sera ainsi que leur boutique. Et pour moi, les gars, c'est un test réussi. Je ne peux que vous la conseiller pour sa sécurité et sa stabilité. A savoir que le guidon est très grand et que le support ici est également très large. Et ça va nous permettre d'être confortable quand on conduit. Et même les roues vont faire en sorte qu'on ressente moins les défauts sur la route ou quoi. Et qu'on ne soit pas gêné. Donc, je la valide complètement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Gix.